Musique Mon métier va consister à dessiner plusieurs sortes d'espaces. Ça peut être des magasins, des espaces pour des expositions, ou ici, par exemple, de la scénographie plutôt dite événementielle. Une des premières qualités pour être scénographe, c'est d'être créatif, d'être manuel, savoir chiffrer aussi son projet, d'être très très polyvalent. Il ne suffit pas d'avoir le projet dans sa tête, il faut savoir le communiquer aux autres, aux clients, etc. Il s'agirait de placer le scotch à l'extérieur de toutes ces formes-là, de tracer ces formes-là. Ça, c'est vraiment l'urgence. Ce que je préfère vraiment, c'est les moments où on va passer du virtuel, du projet qu'on a dessiné sur l'ordinateur ou au crayon, à la réalité et au fait qu'ils prennent place vraiment dans un espace. Je suis architecte d'intérieur. On fait beaucoup d'hôtellerie et de restauration. En fait, c'est vraiment créer des espaces. On part de quelque chose d'existant, on va l'améliorer. On peut partir de construction nouvelle. Dans ce cas-là, on est en partenariat avec des architectes. On peut travailler sur l'ordinateur, sur des logiciels, à faire du dessin. Il y a aussi beaucoup de coordination et du suivi de chantier. Donc vraiment être sur le terrain, toucher les matières. Il faut être créatif, très ouvert sur le monde, à la recherche des dernières nouveautés. On est seulement deux. Ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de liberté, de flexibilité, de responsabilité aussi sur les projets. On maintient la hauteur de 2,50 m là. Mais par contre, ça correspond au plan du mobilier. On peut le mettre sur les tables. Il faut réussir à se démarquer, mais avec de la persévérance et du travail, on y arrive. Il faut se lancer. Il faut réussir à se démarquer, mais avec de la persévérance et du travail.